Bonjour, je m'appelle Bernard Poujol, je suis producteur de riz en Camargue, en France, et à l'invitation de l'association Agada, dirigée par Malik Djiba, je suis donc venu emmener une proposition de projet de développement dans les rizières de Casamance en utilisant des canards qui vont accompagner les agriculteurs à débarrasser leurs rizières des mauvaises herbes. Pouvez-vous nous présenter le projet, comment ça fait le projet, où il va durer combien de temps son budget et les comptes tout le monde de ce projet ? Alors le projet est fixé sur une période de 4 ans, qui va être progressive, avec je crois en France CFA, je ne me souviens pas très bien, mais ça fait Malik ? Ça fait 93 millions de France CFA sur 4 ans, qui sont financés par plusieurs partenaires, aussi bien français qu'africains, et ce projet va se décliner sur plusieurs aspects. Le premier aspect, qui est le plus simple, c'est de faire bénéficier des agriculteurs, que l'on appelle les bénéficiaires, d'un accompagnement technique, avec une formation vétérinaire pour l'élevage des canards, et l'association Agada met à disposition des agriculteurs un petit groupe de canards qui va être élevé par le paysan et qui va servir dans la rizière pour désherber. Au terme de la saison de riz, avant que les épis ne sortent de la plante, l'agriculteur retire les canards de la rivière, et à ce moment-là, soit il les engraisse, soit il les consomme en l'état, soit il les vend. Et du point de vue agroécologique, quel est peut-être l'intérêt pour le producteur qui s'adonne à ce type d'agriculture ? Je pense, pour le pratiquer sur mon exploitation en France, que c'est l'agriculture du XXIe siècle, car c'est une agriculture qui tient compte des paramètres écologiques qui nous entourent. Et dans le biotope de la Casamance, qui est un biotope fragile, où se mêlent à la fois la pêche, la récolte des huîtres dans la mangrove, et l'agriculture, tout est lié. Et avec une agriculture nouvelle, qui ne pollue pas, puisqu'elle n'utilise pas de chimie, nous avons en face de nous un outil de développement, de progrès social, de progrès technique, et de respect de l'environnement. Et du point de vue élevage ? Alors au niveau... Apprassement à l'élevage. Oui, au niveau de l'élevage, c'est très intéressant, car dans la rizière, bon, en Casamance, pratiquement tout le travail se fait à la main, l'agriculteur, pour le même travail, a deux activités. Une activité de paysan, avec la culture du riz, et une activité d'éleveur, avec son petit troupeau de canards. Et au final, quand il a fini sa saison, il a travaillé une fois, et il a gagné deux fois. Alors, vous avez visité les coins aéropéens de la Casamance, où la FAST a été expérimentée. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat ? Alors les premiers résultats, bon, c'est une expérience qui n'a été faite que deux fois pour l'instant, en 2015 et en 2016, sur de petites structures, car il avait fallu trouver déjà des bénéficiaires sérieux, qui veulent s'engager dans le processus. Et il y a deux jours, nous avons rencontré à Dhiroumaït une des bénéficiaires, qui s'appelle Romélie, et qui nous a reçus avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et Malik, pour la chahutée, lui a dit, mais Romélie, vous allez laisser tomber, c'est fatigant les canards. Elle a dit, surtout pas, je vais progresser, je vais encore en garder d'autres. Et même, elle n'en a vendu aucun, parce qu'elle était tellement fière de son travail, qu'elle voulait progresser et doubler sa production pour l'année prochaine. Et qu'est-ce qui est en train d'être fait dans le cadre de la promotion pour la vulgarisation de cette expérience, surtout avec les élus ? Alors, justement, c'est un peu l'objet de notre invitation par Agada à cette année, où nous avons rencontré les élus responsables de la région, à travers M. Camara, le président Camara, pour la région de Bignonna, qui est venu me visiter en Camargue en 2015, et qui soutient vraiment, apporte un effort logistique à notre projet, car ce projet va faire appel aux politiques aujourd'hui, car il va se décliner sur une nouvelle orientation, beaucoup plus technique, avec un projet de mécanisation. Mais ça, ça viendra peut-être dans deux ans, il faut d'abord préparer le terrain. Et du coup, le soutien des politiques est vraiment précieux. Et même, on a eu l'immense honneur aujourd'hui même d'être reçu par le roi d'Ossouille, qui a accordé une attention toute particulière à ce projet, et qui même était très intéressé de proposer à son conseil royal l'innovation de cette histoire, pour la faire sur les terres qu'il gère en tant que roi d'Ossouille. Donc c'est vraiment un projet qui trouve aussi bien un bon écho auprès des politiques d'aujourd'hui, à travers les présidents de départements et les maires, que sur les politiques ancestraux, que la société d'Ola, à laquelle la société d'Ola est très attachée. J'ai un peu un an, on va la remercier. C'est moi qui vous remercie de votre accueil, et surtout de l'écoute et de l'intérêt que les agriculteurs et les politiques de votre région ont porté à ce projet. Et moi, je tiens à remercier Malik Djiba, le président d'Agada, qui ne désarme jamais, et vraiment d'une passion pour le bien-être du peuple de Casamance.